... Bien. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la rectrice, monsieur le président de la région, monsieur le président du département, monsieur le maire, monsieur le président de l'agglomération, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeannet, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de toute l'équipe qui a préparé ces 24e rendez-vous de l'Histoire, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue. Je suis surtout heureux de le faire dans une ambiance plus sereine et plus détendue que celle de l'an passé. Souvenons-nous, il y a un an, nous avions certes pu organiser les rendez-vous de l'Histoire, ce qui fut un immense privilège comparé à tant d'autres festivals annulés. Et je me souviens de ce moment, unique, intense, partagé avec toutes celles et ceux qui furent présents. Pour autant, nous ne savions pas où nous allions vraiment. L'inquiétude prévalait et nous devions replonger quelques jours plus tard dans un second confinement bien traumatisant. Un an après, même s'il faut se garder de toute assurance béate et rester vigilant, l'espoir renaît de retrouver petit à petit une vie normale. Cet espoir, nous le devons à la science, à l'intelligence humaine, au vaccin. Et c'est cette même intelligence humaine, collective, que nous allons célébrer, partager pendant quatre jours, avec l'espoir qu'ensemble, fort de nos différences, nous saurons forger un monde plus souriant pour demain et la connaissance de l'histoire peut nous y aider. J'ai cité en préambule toutes les autorités qui nous font l'honneur de leur présence. Chacune et chacun d'entre vous représente une institution qui apporte un soutien essentiel, vital à nos rendez-vous de l'histoire. C'est pourquoi je vous exprime la profonde gratitude de toutes celles et ceux qui, pendant quatre jours, vont jouir du privilège d'assister à ce que la presse qualifie de premier festival des idées en France. Nos remerciements vont aussi, bien sûr, à l'ensemble de nos partenaires, publics et privés, à toutes les intervenantes, tous les intervenants qui nous feront l'honneur de venir à Blois pour nous faire partager leurs connaissances et leurs regards sur le monde. Au milieu de ces remerciements, je voudrais saluer particulièrement la rectrice et avec elle, les corps d'inspection qui ont présidé à l'élaboration du programme destiné spécifiquement aux professeurs. En effet, madame la rectrice, vous leur avez donné... Vous leur avez donné... Non, excusez-moi. En effet, madame la rectrice, je souhaite signaler que grâce aux encouragements et facilités que vous leur avez donné, c'est plus de 656 professeurs de notre académie qui se sont inscrits cette année dans le cadre du plan académique de formation. Un record absolu. Le nombre de professeurs inscrits au plan national de formation qui viennent cette fois de toute la France bat lui aussi cette année un record. Et c'est sans compter sans les élèves professeurs qui viennent des INSP de l'académie et qui sont près de 500. Et nous qui avions peur, cher Jean-Noël, que le thème du travail effraie et rebute. Beaucoup de ces professeurs et élèves sont dans cette salle et je suis heureux, vraiment heureux de leur souhaiter la bienvenue comme je souhaite la bienvenue à l'ensemble du public qui nous honore de sa présence. Bon festival, bon travail. Applaudissements Monsieur le ministre, cher Marc, merci de ta présence ce matin pour l'ouverture officielle de cette 24e édition et à travers ta présence, c'est tout le gouvernement qui est ici pour soutenir cette belle initiative. Monsieur le préfet, et à travers vous tous les représentants des services de l'Etat, messieurs les parlementaires, monsieur le président de notre belle région, cher François, monsieur le président du conseil départemental, cher Philippe, monsieur le président de notre agglomération, mon cher Christophe, mesdames et messieurs les élus, madame la rectrice d'académie, et à travers vous, je salue bien sûr votre administration et tous les enseignants et toutes les enseignantes qui sont présents ce matin. Permettez-moi un salut particulier vu le contexte qui nous réunit à monsieur le directeur régional des affaires culturelles, mesdames et messieurs les membres du comité scientifique cher Jean-Noël Janenet, mesdames et messieurs les représentants de l'association des rendez-vous de l'histoire, notamment son président, mais aussi son directeur, cheville ouvrière, cher Francis, et à tes côtés tous les membres de l'association. Mesdames et messieurs, mes chers amis, le travail, quelle thématique exaltante à l'aurore du 21e siècle marquée par des évolutions qu'on pourrait qualifier d'inédites, pandémie mondiale, révolution numérique, changement climatique. Ces phénomènes ont pour point commun de nous réinterroger sur nos pratiques, nos modes d'organisation et le modèle de société que nous souhaitons pour nos contemporains et les générations futures. Au cœur de ces défis et enjeux, le travail prend une place centrale. Il est en effet la condition de toute vie humaine. Depuis l'âge de Pierre à nos jours, il est le moyen par lequel nous assurons notre subsistance, comme l'analysait Anna Arendt. Le travail est aussi créateur de liens sociaux, un lien de coopération et de subordination, donc pour le meilleur comme pour le pire. Il peut en effet mener à l'asservissement de l'homme par l'homme. L'esclavage, réalité de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en est le témoignage le plus terrible. Il existe d'ailleurs encore 40 millions d'esclaves dans le monde, d'après l'Organisation internationale du travail. Il peut aussi mener à l'exploitation de l'homme par l'homme, avec des générations de travailleurs, femmes et hommes, usés par leurs conditions de travail, à la mine ou dans nos usines. Pour autant, il existe de nombreuses vertus au travail. Par l'éducation, l'instruction, la formation, tout au long de la vie, il est un formidable vecteur d'émancipation. Il permet à tout un chacun d'être reconnu à sa juste valeur. Mais au fait, comment définir le travail ? On assimile le mot travail à emploi. Mais en dehors d'un emploi, n'effectuons-nous pas un travail quand on gère nos tâches ménagères, l'éducation de nos enfants, quand on est aidant, quand on s'engage bénévolement dans le monde associatif ? C'est tout cela qui d'ailleurs est évoqué par les défenseurs du revenu universel qui fit l'objet hier d'une table ronde très intéressante. Florence Aubenas, qui s'est immergée dans le monde de l'intérim, en donne aussi un véritable témoignage dans le quai de Wistreham. Je ne suis pas sûr que le travail soit rétribué à sa juste place dans notre société. En effet, ne devrait-on pas remettre en question aujourd'hui le poids de plus en plus fort du patrimoine et de la rente aux dépens des revenus du travail ? La crise Covid a mis plus que jamais en exergue la réalité d'une insuffisante reconnaissance de nombreux métiers, peu qualifiés comme d'autres qualifiés, insuffisante reconnaissance salariale notamment. C'est ce qui m'incite à partager depuis de nombreuses années l'idée d'une nécessaire conférence nationale sur les salaires à l'image de ce qui se fit en 1936 ou 1968, idée et engagement pris par une candidate à l'élection présidentielle de 2022. A l'orée des grandes échéances électorales approchants, permettez-moi de vous faire part de plusieurs réflexions sur l'avenir possible du travail dans le monde et la société française. Par une insuffisance de régulation mondiale, des formes de colonisation économique, de grandes disparités et inégalités sociales du travail, nous acceptons au-delà des frontières des formes d'exploitation et d'esclavage moderne. Je me porte en soutien total à Raphaël Glucksmann, député européen, qui appelle par exemple au boycott des produits issus des travaux forcés des populations ouïghours. La France, sous l'impulsion de plusieurs ONG du député Dominique Potier, a aussi voté une loi exigeant un devoir de vigilance des multinationales sur ses sous-traitants. L'Organisation internationale du travail et Alain Suppiau travaillent également à la constitutionnalisation du droit social à l'échelle mondiale. Chacun, par sa mobilisation, peut contribuer à la protection sociale et juridique du monde du travail. Mais nous pouvons s'y agir dans notre pays, dans notre société, pour poursuivre la voie du progrès social. La grande loi de 1841 sur le travail des enfants fut en effet une première pierre à l'édifice. Puis est venue la journée de 8 heures en 1919 et sa semaine de 40 heures sous le front populaire sans oublier la création des congés payés et la création de la sécurité sociale en 1945. Enfin, plus près de nous, les lois au roux de 82 et les lois au bris de 98 et 2000 constituent pour moi des avancées récentes importantes. Nous viennent les questions incontournables dans cette période. Quid du temps de travail ? Quid du rythme de travail ? Quels impacts de la robotisation, de l'automatisation, de l'ubérisation, de la digitalisation, du télétravail ? Comment mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle ? Quelle place pour le travail, l'emploi dans notre vie ? Et comment ne pas évoquer la question du temps pour soi ? L'extraordinaire fut d'ailleurs entre 1980 et 1983, face au ministère du Travail, l'existence d'un ministère du temps libre ? Et nous en revenons à la question fondamentale du partage des richesses que seule peut assurer la puissance publique lorsque le marché accroît les inégalités de manière inconsidérée. C'est aussi la réhabilitation de l'impôt, notamment sur le revenu, qui doit redevenir productif, plus juste, plus progressif. Alors Blois, pour la 24e année, accueille ce rendez-vous, un rendez-vous à la fois intellectuel mais aussi festif que sont ces rendez-vous de l'histoire. Je voudrais, encore une fois, saluer le travail incroyable fourni par l'équipe du Centre européen de promotion de l'histoire qui organise cet événement. C'est l'occasion pour moi de saluer le nouveau président, Éric Allary, cher Éric, le directeur Francis Chevrier et toute son équipe et je n'oublie pas le président du Conseil scientifique Jean-Noël Janenet qui va dans quelques instants, comme chaque année, nous régaler de ses propos. Les invités, cette année encore, sont d'une qualité exceptionnelle. Je suis aussi heureux de compter parmi nous demain Jacques Lang, ancien maire de Blois, à l'origine de ce festival que nous avons conforté. Pour finir sur le sujet, sur la question du travail, permettez-moi de partager cette citation de Léon Blum que je trouve très belle. La seule réalisation impérissable du travail et de l'énergie humaine, c'est l'art. J'invite également tous les participants que vous êtes à découvrir la richesse culturelle et naturelle de la ville de Blois, le charme de nos ruelles, la qualité de nos restaurants et l'ambiance de nos bars le soir. Je voudrais conclure, si vous me le permettez, en remerciant sincèrement Antoine Favron. Antoine qui est là, je vais te demander de venir à mes côtés. Antoine qui fut maire adjoint délégué à la culture sous les mandatures de Jacques Lang et qui était depuis de nombreuses années président du CEPH qui, comme vous l'avez compris, est un nouveau président. A ce titre, cher Antoine, je souhaite, au nom du Conseil municipal et en ma qualité de maire, te remettre la médaille de la ville. Merci beaucoup, Marc. Je ne serai pas hypocrite. Je suis très touché par la remise de cette médaille. J'ajouterai un mot. Je profite de l'occasion. C'est une surprise totale pour moi. Je n'étais pas du tout au courant. Donc, je n'ai rien préparé. Mais je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour te remercier, Marc, ainsi que ta municipalité. J'inclus aussi, bien sûr, Christophe de Gruel et Aglopolis pour avoir su poursuivre pour avoir su poursuivre et développer la politique culturelle que nous avions mis en place avec Tchaclan. Et donc, un grand merci. Je suis heureux de voir que cette politique culturelle n'a jamais été brisée, même pendant le court passage de l'opposition à la municipalité et que vous avez su vraiment développer. Un grand merci encore une fois. Il me reste à vous souhaiter un très bon festival. Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, Messieurs les départementaires, Monsieur le président de la région Centre-Val-de-Loire, Messieurs les présidents, Monsieur le maire de Blois, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la rectrice, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Le travail est une valeur commune à laquelle nous sommes tous naturellement attachés. Il n'est pas de vie sans travail. Chacun à sa façon participe à la vie de la société, apporte sa contribution aussi modeste soit-elle. Alors à quoi bon détailler un sujet si commun ? Pourquoi ce sujet à la une des rendez-vous de l'histoire ? Parce qu'à bien y regarder, le travail est un sujet infini aux facettes multiples qui structurent la vie et organisent la société. Au fil des siècles, le travail a écrit sa part de l'histoire, au point que la définition qu'on en donne aujourd'hui semble ne pas être la même que celle que l'on donnait autrefois. A bien y regarder, des Égyptiens à la Vème République, en passant par le code Napoléon, les variations sont saisissantes. Pourtant, s'il est bien un mot pour la définition duquel tout le monde devrait s'accorder, et ce, depuis les temps les plus anciens, c'est bien le travail. Je re-donde mon dictionnaire et je lis ensemble des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. Voilà donc la définition du moment, mais qui n'a pas toujours été. Le dictionnaire précise en première ligne de l'article qui lui est consacré que le mot travail vient du latin « trepallium », « instrument de torture ». Voilà qui gâche un peu la belle image fraternelle de l'action commune. Mais passons sur ce point et considérons le travail comme un contrat entre deux personnes censées produire de la matière ou de l'intelligence, qu'importe de la valeur ajoutée mieux de la valeur à partager. Au sens économique usuel, le travail est une activité rémunérée. Mais en regardant en arrière et finalement pas si loin, on croise inévitablement une période sombre de notre histoire, celle de l'esclavage. Si l'on s'en tient aux quelques siècles funestes de ce point de vue, du XVe au XVIIIe siècle, comment pouvait-on imaginer faire travailler des hommes et des femmes avec pour seul salaire du pain, de l'eau et des coups de fouet ? Absurde aujourd'hui. Pourtant, son abolition dans l'ensemble des colonies françaises est toute récente. On doit rappeler-vous à la Deuxième République en 1848. C'était hier. Plus près de nous, parlons du travail des enfants, lui aussi intolérable aujourd'hui, malheureusement pas dans tous les pays du monde, mais admis et même requis il n'y a pas si longtemps. Émile Zola le dénonce avec la passion et l'engagement qu'on lui connaît. Germinal fait sensation. Quel est donc ce contrat social trop souvent bafoué, censé lier l'ouvrier et son employeur ? Je retrouve là un autre article du Petit Larousse. Il précise que le travail est un effort que l'on doit soutenir pour faire quelque chose. Quel effort, en effet, que celui des mineurs dans cette période bien sombre du Second Empire ? Quelques décennies plus tard, le Front populaire imprime de nouveaux codes, celui des congés payés, de la semaine de 40 heures et des conventions collectives. Avec Léon Blum, le travail prend les premières couleurs d'un contrat entre deux parties. Mais voilà la Seconde Guerre mondiale et le tristement STO. Avec lui, le travail devient obligatoire, mais pas chez soi. Il faut aller loin, sous des cieux bien sombres et peu engageants. Ce travail ne paie pas, il permet juste de rester en vie. Puis vient le temps de reconstruire le monde et la France si malmenées. Lors des Trente Glorieuses a sonné et cette fois, le travail coule à profusion. L'Europe des années 60 est une fourmilière. Voilà la production industrielle, l'économie libérale et avec elle, le baby-boom. Car oui, figurez-vous, le travail engendre du bien-être, du bonheur et des bébés. Chez Michelin, on l'a compris, à Clermont-Ferrand dans les années 50. Vie et travail ne font qu'un. De la maternité Michelin à la cité ouvrière, de l'école Michelin au club sportif, la vie s'organise autour du travail, juste récompense d'une vie de labeur poussée à son paroxysme. Et voilà qu'en 1976, le pétrole s'emmêle. Le choc planétaire met tout à mal. Le travail n'est plus, le chômage devient la vailleur comptable dont l'unité est le pourcent. On déplore, on regrette, on s'inquiète, le monde va mal, il n'y a plus de travail. Mais la terre est ronde et tout ce qui s'y passe est cyclique. C'est un peu comme la bourse, quand tout va mal, il suffit de faire le dos rond et d'attendre des jours meilleurs. Pour le travail, regardez bien, c'est un peu la même chose. On crée de nouvelles règles, on s'organise et l'on repart souvent sur un nouveau paradigme. À ce stade de mon propos et sur l'échelle du temps, à l'aube des années 2000, je veux ici remercier Florence Aubenas, présidente cette année de nos rendez-vous de l'Histoire. Vous avez écrit, chère Florence, Le Quai d'Austréam, plusieurs fois récompensé pour sa valeur littéraire, mais aussi pour l'expérience vécue que vous y décrivez. Vous êtes mise en quête d'un travail et vous avez connu le pire. Vous décrivez tout ce que la valeur du travail n'a plus, tout ce que la recherche a d'absurde, voire d'abjecte. Presque du Zola revisité aux couleurs du XXIe siècle, merci Florence pour ce tableau qui fait date. Vous me voyez venir dans ce survol du travail sur l'échelle du temps. Nous arrivons naturellement à cette époque formidable du digital, Internet 1990. Qui aurait imaginé le raz-de-marée que serait la dématérialisation dans notre vie ? Aurait-on prévu les webmasters, les youtubers et autres influenceurs ? Aurait-on une seconde pensée qu'on déséquilibrerait à ce point la balance du travail ? Certains n'en ont pas quand d'autres en ont trop. Le surménage devient le burn-out. Sur cette petite planète qu'est la Terre, on continue pourtant de tourner souvent à contresens. Les avions et les containers vont et viennent, transportant leur lot de voyageurs et de marchandises, mais aussi de virus. La Covid-19, qui plus qu'une guerre mondiale a engendré un séisme planétaire, est rebat les cartes du travail. On appelle cela le télétravail, celui qui donne des frissons à tous les RH. Le travail, c'est donc tout cela. Plus qu'un mot, plus qu'une valeur, plus qu'un engagement, le travail est une réalité du quotidien. Il valait bien qu'on s'y intéresse. Ce rendez-vous est bel et bien l'occasion de le faire et je remercie celles et ceux qui en ont eu l'idée, qui ont travaillé le sujet pour faire de ce rendez-vous le succès que je devine, comme toutes les autres éditions qui l'ont précédé. Merci de votre attention. Applaudissements Monsieur le ministre, cher Marc Fénaud, Monsieur le préfet du Loir-et-Cher, Madame la rectrice, Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du conseil départemental qui vient de s'exprimer, Monsieur le maire, cher Marc, Monsieur le président d'Aglopolis, cher Christophe, Monsieur le président du conseil scientifique, immense plaisir de se retrouver ici, Monsieur le président des rendez-vous, Madame la présidente de cette très belle émission, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, les élus, mais je veux le dire, chers toutes et tous, enseignants, chercheurs, passionnés d'histoire, Marc Grécourt le disait à l'instant, c'est un tel bonheur de se retrouver, c'est un tel bonheur d'aller au-delà des écrans et c'est un tel plaisir de constater que finalement, quand on regardera avec un peu de distance, on verra que ces rendez-vous de l'histoire, Francis Chevrier, en effet, ont tenu bon, ont traversé cette crise sans interruption pour que l'éclairage de l'histoire continue à être ce qu'il est, c'est-à-dire essentiel. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on dit avec beaucoup de talent les deux orateurs précédents, le maire de Blois, le président du conseil départemental, mais au président du conseil scientifique dire quelle intuition, quelle intuition dans le choix de la thématique, quelle intuition parce qu'il y a la dimension de l'histoire, j'en dirais deux mots, mais cette thématique est tellement, tellement, tellement présente. Elle est tellement présente dans les interrogations fondamentales que notre société pose sur elle-même avant la crise, accélérée, révélée par la crise et tellement présente pour essayer de tracer quelques caps sur notre avenir et comme toujours, l'histoire est là pour nous aider à le faire. Tellement présente parce que le travail aujourd'hui, il est interrogé dans ce qu'il a de fondamental, dans cette tension essentielle, tension essentielle, est-ce, comme on le disait à l'instant, un asservissement ou un lieu d'épanouissement ? Et c'est dans ce rapport-là, dans ce rapport daté au niveau de l'histoire, que se pose bien la problématique d'aujourd'hui. Et l'ambition des jeunes, notamment, l'ambition de notre société, est de réussir cette alliance avec une nouvelle approche, une approche coopérative du travail, une approche créative du travail, une approche qui permet de redonner sens à l'engagement dans le travail et qui constitue véritablement un dépassement de ce qui a été dans l'histoire trop souvent. Et vous l'avez très bien dit, une forme d'aliénation. Comment faire en sorte que nous puissions penser l'organisation du travail, penser la place du travail, la place de la production de chacun dans les biens et dans les services au regard d'une participation à une société plus juste, plus créative, capable d'installer de manière différente le rapport de l'activité humaine à l'environnement ? L'histoire le dit très fortement, mais le présent aussi. Le présent aussi, Madame la rectrice, je voudrais, par rapport aussi à tous les enseignants qui sont là, je voudrais vous dire la conviction qui est celle d'un président de région, chargé du développement économique, mais aussi, aux côtés de l'État, chargé d'une belle ambition en matière d'éducation. La conviction qui est la mienne, c'est que ce que nous appelons aujourd'hui compétence, on ne parle plus guère de travail, on parle de compétence, on parle plus guère de qualification, on parle de compétence. Ce qui est aujourd'hui compétence doit être interrogé, est interrogé par nos jeunes. Si les responsables économiques dans leur recherche de ressources humaines sont à ce point interrogatifs, c'est bien parce que les jeunes considèrent que l'apport qui est le leur dans le travail est un apport qui doit être profondément réinterrogé. Je vous livre cette anecdote. J'étais, il y a quelque temps, c'était ici à Blois, Marc, en réunion de travail avec les responsables d'entreprises qui sont des entreprises à capitaux italiens. Et nous terminions cet échange par un dîner et à la table il y avait des responsables d'entreprises et l'un d'eux dit quelle difficulté pour le recrutement aujourd'hui. Et je l'interroge, je lui dis vous trouvez difficilement des ingénieurs, vous trouvez difficilement des techniciens supérieurs, etc. Il me dit oui, vous avez raison mais au-delà de cela. Il y a quelques années dans un entretien d'embauche, le jeune que nous avions en face de nous avant 5 ou 10 minutes parlait KF, kilo franc, rémunération. C'était en face du travail et en face de son apport un droit essentiel qu'il mettait en avant. Il continuait à le faire, le chef d'entreprise disait c'est bien normal mais il ne le fait pas comme facteur premier. La première question qui vient c'est quoi le projet de l'entreprise ? C'est quoi le projet RSE de l'entreprise ? C'est quoi le sens ? C'est quoi le sens du travail que vous me proposez par rapport à notre société et par rapport à moi-même ? Et nous sommes aujourd'hui et je pense que c'est un moment très fertile, très intéressant, un moment essentiellement politique. Nous sommes confrontés à ce repositionnement du travail, non pas en lui-même mais dans la signification, dans le cap qu'il imprime pour notre société. On n'échappera pas à cette réponse. On n'échappera pas à cette réponse parce qu'elle n'est pas une interrogation de quelques jeunes, elle est l'interrogation de toute une génération révélée, portée à un niveau élevé par la crise que nous connaissons. Alors je souhaite vraiment, très simplement, mais je suis persuadé, mesdames et messieurs les chercheurs, mesdames et messieurs les historiens, mesdames et messieurs les membres du Conseil scientifique, mesdames et messieurs responsables de cette magnifique aventure que sont les rendez-vous de l'histoire, je souhaite vraiment que l'éclairage de l'histoire nous permet de poser des facteurs, d'éclairer ce sujet et de l'éclairer de manière très dynamique parce que nous avons véritablement besoin de refonder le rapport de l'individu au travail, refonder la place du travail dans nos sociétés, refonder le rôle du travail, l'engagement du travail par rapport à des enjeux qui nous dépassent mais qui sont exaltants, qui sont les enjeux de la planète, qui sont les enjeux de l'environnement, qui sont aussi les enjeux de la justice. Merci de votre attention. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la directrice académique des services de l'éducation nationale, monsieur le président de région, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté d'agglomération, monsieur le maire, monsieur le président du conseil scientifique, monsieur le directeur des rendez-vous de l'histoire, mesdames et messieurs, les enseignants, les enseignants-chercheurs et les amateurs d'histoire, les étudiants aussi, peut-être. Je vous prie tout d'abord d'excuser le ministre Jean-Michel Blanquer qui n'a jamais manqué un de ses rendez-vous et qui de fait sera été retenu ce matin mais sera présent cet après-midi en particulier pour participer à l'hommage qui sera rendu au professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020. Il me revient en conséquence de dire quelques mots pour saluer l'importance du sujet des rendez-vous de l'histoire cette année, l'importance des rendez-vous de l'histoire de façon générale et l'écho majeur qu'ils ont pour le public de cette académie, même si Francis Chevrier a déjà souligné la très forte participation des professeurs. De fait, à chaque fois, le thème retenu a des résonances dans l'actualité mais son choix prend surtout acte du fort renouvellement des recherches depuis quelques années. Les rendez-vous offrent toujours un riche état de l'art dressé par les meilleurs spécialistes français impliqués dans les questionnements d'une communauté scientifique sans frontières. C'est Jean-Noël Jadnet, bien sûr, qui brossera comme toujours le tableau des perspectives ouvertes par cet objet travail mais je voudrais souligner quelques aspects qui me paraissent être de ceux qui ont fait bouger justement les lignes des travaux de recherche. La mixité, tout d'abord. Si les femmes ont toujours travaillé, il n'y a pas si longtemps que l'histoire du travail est devenue mixte en intégrant la moitié oubliée de l'humanité. Alors, évidemment, cette invisibilité procède pour une part de l'occultation qui est produite par les archives et cette mixité nouvelle est la clé d'une histoire du genre qui a trouvé dans le travail et dans sa division sexuée matière à une relecture de l'interdiction faite de certains métiers aux femmes ou de l'assignation de ces femmes à certains métiers qualifiés de typiquement féminins. Alors, cette histoire genrée du travail a contribué à renforcer l'attention portée au partage mouvant entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré et elle conduit à s'interroger sur la manière dont on délimite ce qui relève du travail, ce que l'on nomme et comptabilise comme tel et sur ce que ces délimitations révèlent des représentations sociales. Des auteurs ont dit évidence du travail masculin, contingence du travail féminin. Alors, on peut se demander si ce sont vraiment les femmes qui travaillent plus ou moins selon les moments historiques ou si ce sont la conception du travail, les outils plus ou moins élaborés qui servent à classifier, à comptabiliser ce travail, le taux d'activité, qui ont changé. Deuxième aspect important, l'évolution au long cours des relations de travail, des formes déjà évoquées, les plus sommaires, les plus archaïques d'accaparement de la force de travail, l'esclavage, le servage, aux modalités modernes de la relation contractuelle entre égaux du contrat et puis du mode de rémunération du salariat qui s'est répandu, généralisé. Cette transition historique, elle est relativisée, cette transition entre des économies pré-industrielles dans lesquelles les liens de dépendance, d'assujettissement à un maître auraient survécu comme autant de reliquats faits au dos, tandis que des forces nouvelles étaient à l'œuvre pour estimer la valeur du travail, en contrôler la qualité et pour décider s'il était, par exemple, préférable de le rémunérer au temps ou à la tâche et pour se convaincre aussi de plus en plus avec les lumières de la supériorité de la liberté du travail par rapport aux communautés d'arts et de métiers mais pas forcément par rapport à son opposé le plus marquant et dont on a déjà parlé, l'esclavage qui se diffuse au même moment dans les colonies. La critique montante de l'esclavage d'alors mobilise surtout le droit naturel et la morale sans que les penseurs de l'économie politique naissante ne se hasardent comme l'a fait pourtant après Adam Smith à étayer l'argument abolitionniste en démontrant le rendement supérieur la meilleure rentabilité même du travail libre. Donc c'est pour ça que cette rupture entre l'avant et l'après de la révolution industrielle elle est nuancée parce que évidemment les règles de droit restent fortement asymétriques entre l'employeur et l'employé durant un très long 19e siècle et au-delà du fait que l'employeur était seul à pouvoir rompre le contrat il y a tous ces éléments de surveillance de contrôle étroit de la main d'oeuvre les limitations apportées à la mobilité des ouvriers anglais par exemple mais aussi les sanctions pénales qu'ils encourt ou encore par exemple le livret ouvrier français qui régit aussi les déplacements et qui sont autant de contraintes fortes dont la levée fut une conquête sociale. Et enfin la frontière donc entre ce travail contraint le travail libre elle apparaît tout de suite parce que le droit social des travailleurs européens exclut d'emblée ceux des colonies au 19e et 20e siècle et qu'il s'agit bien pour eux pour les travailleurs européens pour tous ceux qui revendiquent une protection sociale de ne pas être traités comme des esclaves et de fait l'ombre portée par l'esclavage sur les autres formes du travail est considérable et les chercheurs scrutent les impacts sociaux, économiques et culturels de la servitude. Ils comparent les formes d'esclavage dans le monde des plus anciennes aux plus récentes ou encore toutes les modalités du travail contraint incluant le servage. Ils interrogent les dynamiques de l'asservissement la portée des abolitions qui mettent fin au statut juridique d'esclaves mais sans anéantir tout de suite et toujours toutes les restrictions à la mobilité pour les affranchis. Ils examinent aussi des situations mixtes où le salariat s'introduit dans l'univers esclavagiste où le servage est compatible avec l'entrepreneuriat. Bref, il y a bien d'autres discussions, bien d'autres exposés, d'autres thèmes majeurs qui attirent ici les enseignants et les étudiants et pas seulement les étudiants qui ont pour la deuxième année au concours du CAPES et de l'agrégation comme sujet le travail en Europe occidentale du 1830 à 1930. Il y a beaucoup de professeurs d'histoire-géographie bien sûr et puis cette année aussi des professeurs de sciences économiques et sociales qui sont ici et qui trouvent dans ces rendez-vous de l'histoire ce qu'ils sont fondamentalement c'est-à-dire pour eux effectivement on l'a inscrit dans leur parcours de formation mais c'est surtout un moment stimulant de rafraîchissement des connaissances d'exploration découverte d'auteurs de livres un moment privilégié et c'est pourquoi je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui contribuent à ce partage généreux du savoir à sa production à sa transmission de ce savoir qui va en quelque sorte des archives aux élèves ce travail-là le vôtre est inestimable et je vous remercie Applaudissements 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 Monsieur le préfet Messieurs les parlementaires Monsieur le président du conseil régional cher François Monsieur le maire cher Marc Monsieur le président du département Monsieur le président de l'agglomération Madame la rectrice Madame la directrice académique Monsieur le directeur des rendez-vous de l'histoire cher Francis Monsieur le président du conseil scientifique Monsieur le président en soignant votre prédécesseur Monsieur le président et messieurs les délégués de la Cazden Mesdames et messieurs les professeurs et membres de la communauté éducative Mesdames et messieurs je voudrais tout d'abord vous dire la joie qui est la mienne et que j'éprouve ici à me tenir devant vous et parmi vous pour l'ouverture des 24e éditions des rendez-vous de l'histoire et vous souhaitez à mon tour la bienvenue à toutes et à tous cela fait plusieurs années maintenant que j'ai le plaisir de participer à cette manifestation emblématique et fédératrice qui depuis sa création par Jacques Lang et il sera parmi nous demain est devenu un événement incontournable pour le monde intellectuel académique et enseignant tout en attirant le grand public tel est au fond je crois le véritable tour de force réalisé par les rendez-vous de l'histoire concilier exigence intellectuelle et accessibilité et ainsi faire vivre ici à Blois la belle idée selon laquelle ces deux impératifs ne s'opposent pas l'un à l'autre mais se répondent et se complètent n'en doutons pas cette promesse sera une nouvelle fois tenue cette année mais après une édition 2020 marquée par un contexte sanitaire qui nous avait collectivement contraint et vous avez collectivement contraint à contenir notre appétit naturel pour la convivialité les rencontres et le partage je suis persuadé que 2020 aura une saveur toute particulière sans doute celle des retrouvailles à la faveur de l'amélioration significative de la situation sanitaire que nous connaissons je veux croire qu'elle nous permettra en effet de profiter à nouveau autant que faire se peut de ce qui fait le sel aussi de cet événement je pense à ces débats improvisés à la terrasse d'un café d'une des places de la ville qui permettent à celles et ceux qui viennent d'assister à une conférence de la prolonger avec les personnalités les plus érudites qui accueillent ce festival qui accueillent ce festival je pense comme vous aux rencontres mémorables faites au hasard d'une déambulation dans le salon du livre qui offre à un simple lecteur l'opportunité d'échanger avec l'auteur du livre qui l'a ému et à son auteur de poser un nouveau regard sur son oeuvre à travers celui de ce lecteur je voudrais enfin évoquer le plaisir des discussions qui suivent la sortie d'une salle obscure ou encore les émotions intenses partagées qui nous saisissent en découvrant les oeuvres phares d'une exposition c'est cela au fond l'esprit des rendez-vous de l'histoire ce sentiment précieux que l'on ne ressort pas tout à fait le même de ces jours de festival et que l'on y a trouvé ou retrouvé quelque part cette atmosphère unique qui parvient à nous rendre toujours plus curieux toujours plus éveillés et plus ouverts aussi permettez-moi de saluer l'engagement exceptionnel de celles et ceux qui cette année encore ont rendu possible cet événement je pense tout particulièrement à l'équipe du festival et je voudrais saluer à nouveau Francis Chevrier mais aussi le centre européen de la promotion de l'histoire et à son président Eric Allary je citerai également Jean-Noël Jeannet le président du conseil scientifique et je sais que ce que les protocoles peuvent porter de charge de casse-tête invisible aux yeux des participants mais moins des organisateurs et je veux ici saluer leur engagement leur dévouement et une forme comme l'a dit je crois Francis Chevrier de sérénité retrouvée je voudrais aussi saluer les partenaires qu'ils soient privés au public et je voudrais à ce titre marquer l'importance que le gouvernement accorde à cet événement majeur le soutien de l'Etat en particulier du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et du ministère de la culture à ce festival conforté année année après année en est l'une des illustrations et la présence des membres de gouvernement Jean-Michel Blanquer cet après-midi Roselyne Bachelot Bruno Le Maire ou Jacqueline Gourault en témoignent également je voudrais enfin saluer le maire de Blois le président de l'agglomération le président du conseil départemental le président du conseil régional je sais combien leur implication et leur soutien financier sont essentiels à la réussite de cet événement la tenue de ce festival constitue un moment fort pour la vie de notre territoire dont l'histoire et celle de la France s'entremêle et ces rencontres sont nous le savons une invitation faite à toutes les personnes présentes à découvrir nos richesses et notre art de vivre qui s'exprime notamment à travers notre goût immodéré pour tout ce qui apaise et exerce l'esprit les rendez-vous de l'histoire constituent avant tout une occasion de rencontres et d'échanges formidables à cet égard les débats sur le thème que vous avez choisi celui du travail s'annoncent foisonnant et passionnant sans doute le choix de ce thème peut-il faire écho à l'engagement sans faille de celles et ceux qui ont contre vents et marées dans des circonstances exceptionnelles tenues le cap par leur travail pour faire face à la crise je pense évidemment aussi à la communauté éducative dont le dévouement a été exemplaire ainsi qu'au monde culturel qui a particulièrement souffert la crise que nous traversons a mis en lumière leur rôle crucial pour ne pas dire vital peut-être ce thème a-t-il été aussi choisi parce que la crise sanitaire et les conséquences qu'elle a entraînées ont profondément interrogé notre rapport au travail à son organisation y compris sans doute physique et géographique notamment en accélérant les évolutions techniques à l'oeuvre depuis des années ou en mettant des questions comme celle de l'intelligence artificielle pardon de la digitalisation de la numérisation au coeur du débat et des défis plus encore c'est sans doute sur le sens même du travail que nous nous interrogeons désormais je crois que c'est François Bonneau qui en parlait à l'instant cette dernière question prégnante avant même l'expérience collective et individuelle éprouvante qu'a constitué le confinement est plus que jamais incontournable et cette quête de sens naît d'un profond bouleversement de tout ce que nous tenions pour acquis de ce que nous aimions considérer comme des certitudes figées immuables appel des débats des mises en perspective et sans doute aussi l'esquisse de réponse aussi imparfaite et évolutive soit-elle n'est-ce pas d'ailleurs le sens même du travail historique que vous menez consciencieusement avec ces exigences que de nous éclairer sur ces bouleversements à l'oeuvre n'est-ce pas de cette manière que nous pourrons aussi transmettre en héritage au présent des siècles d'intelligence et d'expérience et donner ainsi aux générations futures la sagacité d'affronter les défis de son temps et la force de croire en l'avenir vous allez ainsi à travers ces rencontres ces débats ces conférences ces discussions dont je ne doute pas que certaines seront enflammées sur le thème du travail convoquer tout à tour et entre autres la philosophie antique la théologie l'histoire politique la sociologie ou encore les représentations d'une variété inépuisable qu'offre à ce sujet la peinture la littérature ou le cinéma et vous livrez ainsi un exercice particulièrement enrichissant je voudrais conclure mon propos en soulignant que le thème du travail choisi cette année je le crois intimement lié à l'idée même d'éducation et résonne à cet égard comme un hommage au dévouement quotidien du corps enseignant madame la rectrice l'a fait dans son intervention mais je tiens ici à mon tour à saluer au nom du gouvernement l'engagement indéfectif dont vous faites preuve au quotidien et en ces jours nous commémorons l'ignoble assassinat de Samuel Paty l'un des vôtres le dire plus encore auprès de chacun et chacune d'entre vous l'école est le lieu du travail au sens le plus noble du terme son sanctuaire les différents s'y rencontrent les esprits s'y éveillent ce qui nous lie s'y cultive et la promesse d'émancipation y est aussi éprouvée en chaque enfant l'éloge de la raison critique du doute de la nuance à laquelle vous vous livrez chaque jour à travers l'enseignement de votre discipline et riche des remparts contre l'intolérance le rejet et toutes les formes d'extrémisme et de fanatisme et en ces moments et ces temps on voit ressurgir toutes les formes de relativisme de revisionnisme de négationnisme mis par le complotisme le travail que vous que vous engagez est précieux et c'est votre travail et le travail de nos jeunes qui invitent nos jeunes et les enfants à dépasser leurs conditions à reconnaître leurs semblables comme égaux à exercer leur liberté et à assumer la responsabilité qui est intrinsèquement liée pour faire ainsi naître en eux une espérance en notre destin collectif et leur donner les outils pour participer à son construction accomplir ce travail c'est l'immense responsabilité de l'école et celle de la mission qui est la vôtre vous qui avez fait profession de partager votre amour de la connaissance de transmettre le goût de l'effort celui du coeur et de l'esprit par lequel chacune et chacun d'entre nous peut s'élever et participer au progrès humain sans doute cette aspiration est-elle d'ailleurs ce qui nous réunit aujourd'hui et qui nous presse de débattre d'échanger et de partager je suis en tout cas persuadé que les rendez-vous de l'histoire illustreront à merveille une nouvelle fois cette idée que le travail cultive les esprits fait fleurir la vie comme disait Arthur Rimbaud et contribue à nous rapprocher les uns et les autres je vous souhaite un excellent festival 2021 la formule a eu tant de succès que sur la toile comme il advient souvent on l'attribue à beaucoup d'auteurs à Alphonse Aléatr à Tristan Bernard à Courteline et même figurez-vous à Voltaire l'homme n'est pas fait pour travailler la meilleure preuve c'est que ça le fatigue j'ai eu souvent le sentiment au cours des débats de notre conseil scientifique que cette formule flottait quelque part en arrière des esprits que c'est peut-être pour cela que cher Francis Chevrier qui avait dit tout à l'heure que une certaine réticence pendant un certain temps s'était exprimée à l'égard du thème du travail c'est peut-être pour cela que d'année en année il a cheminé en profondeur c'est ainsi que ça se passe vous savez au conseil scientifique on lance un thème et on est frappé par le fait qu'il n'a pas un immense succès et puis néanmoins il a inscrit sa place et prend sa dimension et d'ailleurs c'est ce qui va se passer pour le thème de l'année prochaine que je ne vous dirai que dimanche et qui a d'ores et déjà concurrencé quelque peu celui qui nous réunit aujourd'hui il me semble que si nous avons pris quelque quelque distance ou quelque incertitude a été marquée envers celui-ci c'est à cause de cela mais évidemment comme nous sommes tous très contents de nous-mêmes nous avons constaté aussitôt qu'après l'avoir déterminé nous étions sensibles au foisonnement immense largement évoqué auparavant par les honorables préopinants le foisonnement de tout ce que on pouvait considérer faire surgir à ce propos c'est une donnée qui nous a aussitôt impressionné impressionné alors il est vrai que comme toujours ce thème va voir s'entrelacer le long terme le moyen terme et le court terme ça c'est notre vie quotidienne en tant qu'historien cette dialectique là fait notre bonheur et suscite notre curiosité le court terme ça a été évidemment notre réunion magnifique parce que si surprenante et finalement si heureuse de l'année dernière et cette idée que le confinement que la bête affreuse pouvait susciter de nouvelles façons de travailler on a évoqué le télétravail a compté et pesé pour nous persuader que aujourd'hui hier autrefois tout cela pouvait se combiner au service de nos curiosités et des vôtres vous tous ici si affectueusement et si fidèlement rassemblés alors c'est vrai que cela a été dit aussi s'il y a foisonnement c'est toujours organisé autour de deux pôles malédiction et épanouissement souffrance et bonheur nous avons hésité nouvelle confidence quant à l'affiche qui serait celle cette année de notre festival et si finalement l'imagination de Francis s'est portée vers Rouxelles vers Pied-Plus vers les Shadok immortels c'est précisément parce que nous avions voulu éviter à partir de cet humour-ci nous avions voulu éviter de choisir soit le sombre soit le brillant nous aurions pu montrer l'illusion des affiches takanovistes de l'époque soviétique nous aurions pu aisément aller puiser dans le sombre ensemble des photographies qui montrent le travail dans les mines et ailleurs au XIXe siècle grâce au Shadok l'équilibre me semble-t-il vous en jugerez et trouver l'équilibre et trouver et d'ailleurs c'est un équilibre que l'on rencontre assez largement du côté de l'ensemble des représentations du travail comme toujours en histoire nous intéressons aux faits et nous nous intéressons puissamment à la manière dont ces faits sont exprimés reflétés au long des âges on citait Zola tout à l'heure j'en ai été frappé oui à Germinal et en même temps nous savons que le dernier de ces romans s'appelait Le Travail et qui rendait hommage avec une détermination et un enthousiasme frappant à ce que le travail pouvait impliquer de santé d'imagination de force et aussi très important à ses yeux pour chacun la possibilité de définir sa propre identité de cela aussi car le travail est collectif mais il est aussi individuel nous nous convaincrons j'imagine progressivement à mesure que nos travaux vont avancer le foisonnement l'équilibre oui il n'empêche que comme cela a été dit également il y a toute une face très sombre du travail d'âge en âge auquel nous ne nous déroberons pas nous ne refuserons pas de l'envisager il le faudra bien on a parlé de l'esclavage l'esclavage qui parcourt toute l'histoire de l'humanité toutes les formes de l'histoire forcée du travail forcé tout ce qui est le travail des enfants qui est une forme de barbarie absolue qui a un peu reculé en effet au 19ème siècle grâce au combat d'un grand nombre d'auteurs de philanthropes à Victor Hugo mais qui cela a été dit aussi continue de de perpétuer ces horreurs tout autour de la planète tout cela nous aurons à le dire nous ne le dissimulerons pas nous parlons aussi du travail des femmes souvent surexploitées avec l'appui de notre très chère et très grande Michel Perrault mais parler de toutes ces horreurs ce sera aussi de façon indissolublement liée ce sera aussi réfléchir à tous ceux qui ont été les paladins de la lutte contre ces horreurs les tenants de doctrine qui s'y sont opposés les combattants tout simplement les combattants de toutes les jacqueries paysannes de toutes les révoltes ouvrières de toutes les grèves nous parlerons beaucoup des grèves forcément et puis nous parlerons du socialisme scientifique de la valeur travail et puis j'ai le goût d'y assister un bref instant nous aurons à faire surgir la magnifique efflorescence des imaginations des des socialistes utopiques ou utopistes du 19ème siècle j'aurais presque envie de mettre Charles Fourier comme notre parrain discret lui qui avait tant réfléchi au travail il avait évoqué les enfants de façon plus gaie en disant qu'il fallait charger des petites hordes d'enfants sales des travaux dégoûtants de la communauté parce qu'ils aimeraient ça je laisse ça à Fourier et je me hâte de rappeler surtout les trois passions essentielles qu'il considérait devoir être mises en valeur qui pouvaient organiser un travail plus heureux vous vous rappelez la composite la cabaliste et la papillonne la composite l'idée que le travail devait être fait de combinaison entre le travail intellectuel et le travail matériel ça c'était la composite la cabaliste c'était l'idée qu'on ne travaille jamais aussi bien que quand on est en compétition avec soi-même avec ce qu'on a fait avec ce qu'on fera et avec le travail des autres et puis la papillonne nous y sommes tous tellement attachés c'est à dire de ne pas concentrer sur des travaux répétitifs des travaux répétitifs notre activité notre enthousiasme mais au contraire de passer très souvent d'une activité à une autre et les historiens qui sont ici les enseignants mes chers collègues savent bien à quel point c'est important pour être efficace auprès de nos étudiants auprès de nos élèves Fourier donc oui je l'installe comme parrain peut-être vous y consentirez quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit il est vrai que ce foisonnement dont nous parlons ce foisonnement il pourra s'appliquer aussi à la manière très diverse dont les différentes activités humaines recourtent au travail je ne vais pas en faire un long énoncé mais vous ne nous étonnerez pas qu'on trouvera ici le travail monastique qu'on trouvera ici le travail naturellement agricole le travail commercial le travail des journalistes et nous sommes très heureux que Florence Aubenas ait accepté avec quelques hésitations pudiquement exprimées mais finalement avec beaucoup d'amitié d'être notre président de cette année le journalisme et puis il y aura aussi je tiens à le dire le travail politique monsieur le ministre le travail parlementaire le travail des élus mesdames et messieurs les responsables des collectivités régionales il n'y a pas de raison de faire l'omission de cela cela compte et cela pèse ces curiosités ces élans qui vont être les nôtres comme chaque année se concentreront donc sur ce qui constitue au quotidien de nos jours cela a été assez répété une composante fondamentale de nos activités de nos curiosités de nos attentes de nos frustrations de nos déceptions tous ces sentiments entrelacés seront ici présents j'en suis sûr et la richesse chaque année plus rare du catalogue qu'on nous propose les centaines de manifestations de toutes sortes en fournissent un témoignage à vrai dire éclatant j'ai quelques expériences puisque c'est aujourd'hui la 17ème fois qu'il me revient de présenter grâce à la bienveillance des organisateurs et des fondateurs de ce festival le thème qui va nous réunir et bien je pense que cette année sera vraiment à la hauteur des autres et même que nous pouvons dessiner dans nos labeurs collectifs une pente constamment ascendante et je n'aurai pas naturellement garde d'oublier notre travail à nous un petit brin de narcissisme n'est pas mal venu le travail historiographique sera forcément présent vous allez entrer comme ici vous aimez tant à le faire dans les ateliers de la recherche dans les ateliers des chercheurs pour nous voir au travail dans nos audaces dans nos piétinements dans notre souci de la forme en relation avec le fond bref tout ce qui fait notre remarquable bonheur de vivre dans le métier qui est le nôtre je ne voudrais pas que Clio par mon intermédiaire se haussa du col mais enfin c'est quand même la meilleure des muses c'est quand même celle que nous oui oui allez-y on peut glisser là c'est la meilleure des muses et nous lui sommes infiniment redevables alors on évoquait tout à l'heure monsieur le président vous évoquiez l'origine étymologique du mot travail tripalium nous avons beaucoup appris ça en effet à l'école on nous l'a redit les dictionnaires nous le redis et puis et puis toujours grâce à la toile c'était mon petit labeur personnel grâce à la toile j'ai découvert l'autre jour qu'un éminent linguiste avait travaillé 18 mois pour démontrer que tripalium n'était pas en réalité l'origine du mot du mot travail je livre ça à votre compétence et à vos travaux qui sont également probablement d'équivalente durée mais enfin cela m'a réjoui outre la satisfaction que j'éprouvais à vous rejoindre aujourd'hui cela m'a fourni de petites satisfactions supplémentaires donc il faut faire le départ entre le travail et l'instrument de torture tant mieux en somme nous pouvons comme chaque année terminer une réflexion et je peux terminer mon propos en évitant toute morosité merci d'être ce que vous êtes et ô les cœurs merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé